bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de votre printemps cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les scorpions bienvenue mes scorpions sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien mes scorpions avant de commencer je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du coeur pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos like vos partages et vos commentaires puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est n'évoluerait pas comme elle évolue donc merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez et en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise mes scorpions garde bien à l'esprit que cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde au même moment à la même intensité surtout que là on est sur une période de trois mois donc vous pourriez déjà commencer à vous sentir un petit peu dans ces énergies ça pourrait dépasser un peu temporellement grappiller un petit peu je dirais sur la période de l'été donc prenez bien ce qui résonne n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire en fonction de vos situations aussi et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message donc mes scorpions je suis je me suis inspiré des symboliques du printemps pour ce tirage donc le printemps en symbolique forte c'est ce qui vit ce qui revient à la vie ce qui commence ce qui naît ce qui la vie qui revient donc nous ont nous allons aller voir dans plusieurs domaines donc de votre quotidien ce qui commence ce qui rebourgeonne et ce qui voilà après la période de l'hiver donc qui est une période de repos d'introspection de repli où chacun est plutôt chez soi là là visiblement on est vraiment dans une énergie de qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on commence c'est la période où on va peut-être aller planter des graines semer des fleurs il ya on ressort de chez soi on a plus envie peut-être avec les beaux jours qui reviennent et la douceur qui se réinstalle de de passer du temps en communauté avec ses amis de se retrouver voyez de sortir plus à l'extérieur donc nous allons aller voir symboliquement du coup enfin autour de ces symboliques qu'est-ce qui commence pour vous qu'est-ce qui renaît et ou qu'est-ce qui ou qu'est-ce qui naît tout simplement dans sur votre mois de printemps en fonction des domaines allez c'est parti avec ce tarot je vais commencer par votre sphère professionnelle vos activités allez c'est parti ils sont pressés de parler ils ne me laissent pas poser les intentions alors pour mes scorpions pour ce printemps dans la sphère professionnelle et les activités ok et bien on a vraiment un nouveau départ une nouvelle graine qui est plantée une opportunité qui se présente on a l'as de denier voyez avec ce tarot voilà là c'est l'as de denier donc un nouveau départ professionnel un nouveau contrat ça peut être quelque chose que vous décidez de commencer vous et ce qui commence surtout je sens très fort au delà de l'opportunité concrète ou qui se matérialise ou qui se présente à vous il y a vraiment cette énergie de confiance c'est à dire que ce qui revient à la vie c'est la confiance en vous dans un nouveau départ concret stable prolifique d'accord on veut un vrai nouveau départ quelque chose qui 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 est très très fort très ancré mais en même temps qui démarrerait sur les chapeaux de rond voyez on aimerait vraiment avoir il y a vraiment cette énergie de de la chance la chance pardon mes scorpions ça a coupé hop je recollerai les deux parties donc je vous disais la chance là c'est vraiment une opportunité de chance une opportunité de de vrais nouveaux départs vous captez très très bien l'énergie du printemps comme ok vous savez c'est un peu cette énergie de chaque fin d'année on prend toujours des bonnes résolutions et là j'ai vraiment ok ce printemps-là moi je veux construire quelque chose ou m'engager dans quelque chose ou signer un contrat ou commencer une activité professionnelle ou une activité concrète qui sur laquelle je travaille et je fais évoluer tous les jours et c'est et c'est une très très bonne carte un as de denier dans le professionnel ou dans les activités concrètes en général c'est magnifique ok nous allons voir à recouvrir cette carte qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce nouveau départ ce nouveau projet en confiance bien sûr parce qu'avec un as c'est la confiance du fait que l'opportunité peut se présenter ou du fait de construire et bâtir le roi d'épée c'est les bonnes décisions c'est ça je c'est vraiment ce que je sentais il y avait il y a vraiment là cette énergie de prendre les bonnes décisions d'avoir peut-être pris le temps de la réflexion d'accord mais de manière logique réfléchie intelligente et décider dans la sûreté de soi on prend les bonnes décisions si vous avez si vous vous êtes dit ben moi j'attends le printemps peut-être pour démarrer cette activité ou pour donner une réponse pour un contrat ou me remettre à la recherche d'un nouveau projet ou de de remanier d'une nouvelle manière un contrat par exemple ça peut être demander une augmentation accepter des responsabilités une nouvelle responsabilité supplémentaire voyez mais c'est une notion vraiment d'opportunité là une belle opportunité soit à vouloir créer parce que c'est un projet que vous avez dans votre esprit auquel vous y réfléchissez depuis un moment soit ça se présente à vous ou alors vous décidez vraiment de prendre la décision d'aller chercher l'opportunité où elle se voilà si l'opportunité ne se présente pas vous prenez peut-être la décision de vous dire ok si je cherche je trouverai forcément des opportunités ou la bonne opportunité pour moi c'est superbe très bien avec celui-ci je vais aller voir quels conseils on vous donne là on prend une décision très logique très intelligente il y a une belle maîtrise il y a les démarches vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on fait les bonnes démarches au bon moment on a une très belle analyse de la situation quel conseil pour mes scorpions la renaissance tout simplement je trouve qu'elle tombe à point nommé cette carte la renaissance et comme je vous disais l'énergie du printemps c'est vraiment la fin des difficultés donc la fin de l'hiver la fin de la froideur la fin de ce qui a été compliqué et la décision qu'on prend de vraiment soit créer si vous ne trouvez pas le poste qui vous va le salaire qui vous va j'ai vraiment ça comment je ne sais pas vous aimez faire telle activité ou telle passion pour celles et ceux qui ne sont pas salariés qui sont soit retraités soit peu importe vos conditions d'accord il y a vraiment cette notion d'avoir envie de créer quelque chose qui nourrit et d'en finir avec l'ennui ou alors admettons je ne sais pas vous avez comme activité de vouloir vous avez comme passion de faire de la danse de la peinture ou peu importe et vous faites partie souvent d'une association ou d'un truc mais il y a quelque chose qui ne va pas vous pouvez peut-être pourquoi pas prendre la décision de vous-même créer votre propre association voyez pour pouvoir vraiment créer quelque chose avec l'ambiance que vous aimeriez qui attire le type de personnes que vous aimeriez etc etc il y a vraiment cette notion de la fin des difficultés c'est à dire que s'il y a eu sur je dirais fin d'hiver un nouveau départ ou une opportunité qui s'est présentée j'ai l'impression qu'il peut y avoir une magnifique évolution et effectivement le printemps vient comme sceller la fin des difficultés professionnelles donc le fait d'aller sur quelque chose de beaucoup plus construit en confiance productif et prolifique finalement ok maintenant je vais aller voir mes scorpions pour vous dans votre sphère émotionnelle d'accord émotionnelle ça peut être spirituel vos ressentis votre monde intérieur le 2 le 2 de 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 d'accord donc là on est on est sur des énergies qui sont quand même très taires là pour l'instant c'est à dire qu'il y a de la matérialisation il y a du concret il y a le fait de peut-être jongler entre plusieurs émotions entre plusieurs pratiques spirituelles il y a le fait d'essayer de trouver de vouloir trouver un équilibre justement mais un équilibre concret on veut réussir à pouvoir se stabiliser d'accord donc là il y a peut-être des nouvelles choses qui vous sont proposées de manière concrète comme par exemple telle thérapie ou telle pratique spirituelle à mettre en place dans le quotidien c'est à dire que là dans le quotidien émotionnellement on jongle un peu quand même on jongle peut-être entre plusieurs pratiques entre plusieurs sentiments entre deux émotions peut-être différentes à devoir stabiliser et c'est comme si le printemps pour vous était propice au fait peut-être que vous vacillez là sur l'hiver entre plusieurs émotions il peut y avoir plusieurs émotions à l'intérieur de vous et là finalement j'ai l'impression que il y a deux émotions qui se précisent d'accord qui se font plus concrètes qui se font plus ressenties et du coup on jongle plus peut-être entre vous savez quand je vous dis des émotions ça peut être un coup on est bien un coup on est triste un coup on est enjoué un coup voilà vous voyez on a plusieurs et là finalement au fur et à mesure ça a fait comme un peu de ménage mais on jongle toujours quand même et c'est propice là à émotionnellement peut-être se stabiliser trouver un équilibre émotionnel le printemps vous amène ça mais de manière concrète très bien je vais aller préciser ce 2 de mais ça peut être dans ça peut être dans le dans la pratique dans la pratique de quelque chose d'accord parce qu'un 2 de denier c'est ce qu'on fait le denier c'est le concret c'est ce qu'on utilise comme outil au quotidien donc c'est pour ça que je vous dis il y a peut-être 2 pratiques ou 2 choses qui peuvent vous aider émotionnellement justement à trouver cette stabilité ok qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci sur ce 2 de denier dans la sphère émotionnelle ou spirituelle la roue il y a du changement on vous dit qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire c'est vous qui faites c'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'amorce il y a un changement qui se présente tout est voué à évoluer il y a quelque chose qui évolue à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui change émotionnellement ou spirituellement et là ce qu'on vous dit c'est vous aurez beaucoup plus de maîtrise puisqu'avec la roue de fortune il y a toujours cette notion de ce qui monte finit par redescendre et ce qui descend finit par remonter donc c'est une évolution perpétuelle et là j'ai comme cette sensation mais dans la roue de fortune il y a la notion de l'occasion est là peut-être qu'une pratique vient se présenter à toi ou des conseils viennent se présenter à toi pour que tu puisses mettre en pratique un équilibre émotionnel et spirituel mais tu auras ton libre arbitre d'accord ? c'est dans la praticité de tous les jours finalement que vous réussirez comme à avoir cette sensation de ne pas contrôler mais de maîtriser votre avancée d'accord ? dans votre équilibre spirituel et émotionnel j'adore très bien quels conseils on vous donne par rapport à ce changement comme si avec la roue de fortune on vous dit c'est le bon moment pour toi de trouver un équilibre le 8 d'épée on vous conseille de sortir du mental on vous conseille de ne pas culpabiliser de ne pas vous faire culpabiliser ou de ne pas laisser les arguments les pensées les conseils ou ce que vous disent les autres venir comme vous mettre une chape de plomb dans votre esprit pour continuer à vous emprisonner vous en êtes capable le conseil qu'on vous donne c'est lâche prise tu verras que de toute façon de soi ça coule de source de soi l'opportunité se présentera d'accord et te fera trouver un équilibre même si on a l'impression de devoir jongler entre est-ce que je dois est-ce que je dois pas est-ce que je fais est-ce que je fais pas est-ce que je saisis l'opportunité ou pas est-ce que moi j'ai les moyens de faire ou de pas faire de toute façon quoi qu'il arrive le temps passe et mine de rien le sentiment d'instabilité ne vous a pas empêché de traverser les saisons de traverser le temps et de mine de rien vous rendre compte que vous gérez vous avez géré donc en ressenti plus ou moins bien mais là il y aura comme l'opportunité de réellement réussir à trouver une manière de lâcher prise de lâcher prise de ne pas penser que vous n'avez pas les compétences les capacités et surtout le changement émotionnel ou spirituel vous apporte un mieux-être et parce que là on peut être comme coincé dans des croyances de je suis capable je ne suis pas capable on me dit que ça c'est bien on me dit que ça c'est pas bien je dois faire comme si je dois faire comme ça vous voyez tout ce qu'on se dit qui vient coincer ou bloquer qu'on a la sensation de ne pas être en capacité ou en mesure de dépasser et bien là il y a du changement émotionnel il y a comme ça se remet en marche d'accord on a l'impression de ne plus être comme bloqué là pieds et poings liés à ne pas pouvoir avancer ou bouger ou sortir de quelque chose qui visiblement est présent depuis longtemps il y a un allègement au niveau de votre mental et de vos peurs de vos craintes et ça se fait tout naturellement et que vous en ayez conscience ou pas mine de rien de manière concrète vous réussissez à vous équilibrer sur ce printemps c'est vraiment chouette ok maintenant mes scorpions je vais aller voir dans votre sphère relationnelle dans la sphère relationnelle donc ça peut être social vos collègues vos amis ce qui commence dans le côté social ou un sentiment peut-être de trahison ou alors vous avez l'impression de ah j'entends il va falloir commencer à faire du ménage par rapport à certaines personnes qui vous blessent ou des personnes qui vous ont blessé il y a cette notion là de se sentir d'avoir mal au coeur en société d'avoir quand même des difficultés à j'entends porter un masque social ok ok alors attendez parce que ça vient au fur et à mesure ok jusque là vous portiez comme un masque social il y a des blessures émotionnelles à l'intérieur de vous et en société que ce soit avec vos amis votre famille au sens plus large j'entends par exemple vos parents vos cousines vos frères vos soeurs etc il y a cette notion de cacher c'est ce que j'entends de cacher un mal-être et là au niveau social et dans votre relation aux autres il y a cette notion de ne plus avoir envie de cacher un émotionnel même qui n'irait pas j'ai l'impression que vous révélez aux personnes qui vous ont blessé ou aux personnes qui avaient tendance à vous voir bien malgré les blessures que vous aviez à l'intérieur vous n'hésitez plus à vous montrer tel que vous êtes si un jour ça va ça va si un jour ça va pas ça va pas c'est ok et avec ce 3DP il y a vraiment cette énergie là de ne pas se mentir ou se tromper à soi-même et de vraiment se montrer tel que l'on est nature peinture si j'ai envie de dire et si et ça c'est quelque chose que vous allez commencer à faire sur ce printemps vous n'allez plus vous forcer à ne pas montrer vos blessures parce que ça plairait pas à un tel ou ça dérangerait à un tel vous savez parce que j'ai cette question là qui me vient vous savez c'est ce truc que tout le monde a ou quand on croise quelqu'un c'est salut ça va oui oui ça va même si ça va pas on dit oui ça va j'ai ça et quelque part à chaque fois que vous êtes comme ça vous continuez votre chemin vous dites mais non ça va pas pourquoi j'ai dit que ça va de toute façon après tout cette personne là vous voyez il y a vraiment ça et là j'ai l'impression qu'au niveau social on va se montrer tel que l'on est même dans ses blessures finalement et c'est ok maintenant on vous dit autour de vous dans vos amis vos collègues l'entourage que vous côtoyez vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes avec vous je dirais dans la manière de s'adresser à vous dans un émotionnel qu'il vous montrerait et j'ai l'impression que vous allez commencer à voir les gens tel alors là on fait surtout focus sur les gens que vous estimez ou savez ne pas être forcément bon pour vous dans votre entourage d'accord ou qui pourrait avoir un impact sur votre émotionnel dans le sens de ça vous blesse vous vous sentez trahi et puis en plus vous vous trahissez vous même à chaque fois que vous ne recadrez pas les choses ou quoi vous voyez il y a vraiment ça et là j'ai l'impression que c'est le ménage de printemps dans votre relationnel notamment vis-à-vis des gens qui vous blessent certes il y aura peut-être moins de monde dans votre entourage mais au moins ce sera beaucoup plus sain plus harmonieux et là on vous parle vraiment de réussir à à identifier ce qui vous blesse aussi en société ou qui sont les gens qui pourraient vous blesser en société très bien on accepte de voir ça peut-être que c'est quelque chose qu'on avait mis de côté et qu'on repousse et qu'on se dit non j'ai des préoccupations professionnelles je dois déjà trouver un équilibre j'ai des préoccupations dans mes activités donc en fait je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément bons autour de moi mais je m'en occuperai plus tard et là visiblement sur le printemps on veut que vous réguliez certaines choses comme ça très bien alors qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 3 d'épée justement sur votre sphère relationnelle la justice il y a des révélations à faire il y a remettre les pendules à l'heure il y a des déclarations et des vérités à exprimer tout simplement j'ai l'impression que ce qui commence c'est que vous commencez vraiment à côtoyer les gens qui sont vraiment bons pour vous émotionnellement et vous ne portez plus le masque voyez j'ai l'impression on bat les masques on voit les choses telles qu'elles sont et on accepte aussi d'arrêter comme de laisser le bénéfice du doute à des gens de votre entourage qui viendraient comme vous faire mal au coeur très bien on ne laisse plus n'importe qui rentrer dans sa sphère et puis il y a vraiment cette notion de se montrer dans la vérité avec la justice c'est dans la vérité maintenant s'il y a eu socialement j'entends pour certains et certaines vous pourriez être reconnus pour une blessure une trahison ou quelque chose qui vous a mis à terre d'accord et là vous pourriez avoir un retour officiel de justice ou il pourrait y avoir un dénouement positif en votre faveur justement sur cette sur cette période du printemps très bien j'ai l'impression que vous aurez la capacité de vraiment percevoir les gens tels qu'ils sont jusque là vous les perceviez mais vous continuiez quand même dans ce système et là on n'a plus envie de continuer dans ce système de j'en ai ras le bol là c'est vraiment j'en ai marre de devoir fréquenter et continuer à devoir composer avec les gens avec qui ça ne va pas puisque en faisant ça quelque part je me trahis moi-même également très bien quel conseil on vous donne sur cette justice donc cette transparence le fait de dire la vérité et le fait peut-être de recadrer certaines personnes c'est comme ça des fois c'est essentiel la justice vient apporter un équilibre d'accord un équilibre c'est à dire que c'est juste en soi là socialement le masque qu'on portait c'est comme si que quelqu'un qu'on apprécierait vachement vachement ça va oui salut ça va et bon là c'est authentique et vous vous le sentez à l'intérieur de vous mais 5 minutes après vous croisez quelqu'un que vous appréciez moins ou qui n'est pas sympa ou je sais pas il y a un truc qui passe pas et bien vous allez donner plus d'énergie à salut ça va oui ça va mais à l'intérieur votre ressenti n'est pas le même que la première personne que vous appréciez voyez c'est ça donc en fait dans l'absolu peut-être qu'au départ vous allez commencer par tenter de faire en sorte de ne pas croiser ces gens là mais quand on les croise et bien on se montre authentique par rapport au ressenti qu'on a vis-à-vis de la personne on ne met pas tout le monde sur le même pied d'égalité j'ai vraiment cette énergie là c'est fou alors mais c'est bien à un moment donné bon voilà après tout quel conseil on vous donne oui l'empereur le rebelle se libérer des gens qui vous blessent affirmer sa position avoir confiance en vous et puis l'empereur il ne compose pas il n'a pas besoin de composer il est ce qu'il est il a confiance en lui il sait d'accord après l'empereur a une énergie quand même assez stratégique c'est à dire que l'empereur mine de rien dans la sociabilisation sait comment se comporter avec tel type de personnalité tel type de personnalité est composé avec mais l'empereur ne fait c'est pas l'empereur qui fait des courbettes d'accord c'est ça l'énergie l'empereur ne fait pas de courbettes aux gens l'empereur est ce qu'il est il est stable il a ses raisons il prend ses décisions et et il tient aussi si l'empereur n'est pas d'accord avec je vais aller loin mais tel pays ou telle personnalité ou tel concurrent ou telle personne qui ne serait pas loyale stable fiable etc il tranche il a son mot à dire et c'est d'ailleurs la première personne qui aurait son mot à dire à partir du moment où on vient le blesser où on viendrait comment dire puiser dans son énergie de coeur voyez l'empereur est généreux mais il a ses limites d'accord et là il y a comme cette notion c'est très raccord les conseils qu'on vous donne finalement même dans la globalité parce que c'est vraiment une renaissance c'est arrêter avec les difficultés ne plus se sentir à terre ou se diminuer parce que telle ou telle personne vous aurez culpabilisé dit ci dit ça fait croire certaines choses et voilà là il y a vraiment cette notion de se libérer justement du mental de la culpabilité et des peurs et enfin de vous affirmer socialement tel que vous êtes waouh et l'empereur il prend les choses en main et puis c'est le rebelle pardon je suis désolée mais le rebelle il doit dire merde il dit merde voilà c'est un peu ça et puis j'entends socialement l'empereur quand il sort bonjour courtois bonjour ça va oui vous n'avez parce que c'est son rôle il est on peut compter sur lui d'accord maintenant il a un certain standing l'empereur n'est pas un sauveur vous voyez l'empereur il fait ce qu'il faut faire pour être le plus stable possible ok j'adore il est incroyable votre tirage j'aime beaucoup et maintenant je vais aller voir dans votre sphère sentimentale plus amoureux voilà donc que vous soyez célibataire en couple voilà quelle énergie revient à la vie un peu enfin un peu beaucoup même un peu beaucoup passionnément à la folie allez sur la sphère sentimentale le 5 de bâton il y a de la compétitivité de la combativité et il y a le fait aussi ça va un petit peu peut-être aussi avec cette sphère relationnelle et ce qu'on fréquente c'est à dire que sentimentalement amoureux dans un couple ça peut même être en famille donc avec un cercle beaucoup plus restreint et proche qui touche à vos sentiments profonds personnels il peut y avoir cette énergie de taper du poing sur la table et mettre en évidence certains conflits mais ne plus rester comme en dehors des conflits non dire ce qu'on a à dire parce qu'on est légitime à exprimer ce qu'il y a exprimé il peut y avoir des débuts de conflits soit des conflits parce qu'on vous a sous-estimé et ou alors dans votre passé sentimental vous avez tellement été comme vous vous êtes senti tellement comme rabaissé pas à la hauteur pas en capacité de d'accord que là il y a comme un espèce d'élan à retrouver donc effectivement il peut y avoir comme je vous disais des points sur des i à mettre et des barres sur des t à fixer mais vous avez votre mot à dire et même s'il faut passer par un conflit j'ai presque envie de dire que ce conflit là peut faire peut être comme porteur peut être constructif très bien mais il y a de la combativité et le fait avec un 5 de bâton c'est bien sûr que tu es capable il peut y avoir de la rivalité autour il peut y avoir des 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 accords il peut y avoir des disputes des points de divergence mais ton opinion compte autant que celle des autres ou de l'autre ok bon qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 5 de bâton c'est peut-être un conflit qu'on repousse depuis longtemps d'accord on 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 essaye de faire le dos rond on essaye de pas faire de vagues on essaye de et ça devient le 7 de bâton défendre vos intérêts défendre votre point de vue votre la persévérance le dynamisme et le fait de vous défendre le fait de défendre vos intérêts et c'est surtout que si vous êtes célibataire il y a cette notion de vous dire bien sûr que toi aussi tu es à la hauteur tu peux plaire tu es capable non ce n'est pas toujours les autres qui rencontrent quelqu'un de bien toi si tu rencontres des gens qui sont venus comme puiser dans ton énergie etc etc il y a cette notion de mettre des stops mettre des barrières et se respecter soit en priorité dans la sphère sentimentale ou relationnelle très très proche de vous d'accord là il y a le fait de se battre je dirais pour que son point de vue soit entendu sur ce printemps j'ai l'impression qu'il y aurait comme peut-être aussi besoin de défendre ses intérêts s'il y a des conflits dans votre couple d'accord j'ai l'impression que vous êtes en mesure de pouvoir enfin mettre des stops et dire oh je t'arrête stop mon point de vue doit être respecté moi aussi je dois me protéger voyez là là il y a vraiment cette notion de peut-être ou alors de conflit autour de votre couple de la famille qui s'en mêle des amis qui donnent leur point de vue etc très bien si vous avez un but et un objectif sentimental et que vous avez l'impression d'être en conflit à l'intérieur de vous de ne pas être en mesure ou en capacité de mettre en place des actions en faveur de votre couple ou de la personne que vous aimez parce que vous à l'intérieur de vous vous ne vous sentez pas à la hauteur j'ai l'impression que là vous retrouvez une espèce d'entrain une espèce de dynamisme et j'ai l'impression que vous réussissez grâce à une blessure qui a été vécue pendant un moment à enfin voir la vérité en face à enfin vous libérer vous entraver de toutes vos peurs parce que pour moi là je sens que c'est lié quand même ok et 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 vous réussissez comme à enfin poser vos limites et enfin prendre des décisions et à vous positionner là et plus j'ai l'impression que vous dites plus personne ne viendra me déstabiliser ou me faire croire ou me faire penser que je ne suis pas capable ou que ce que j'ai à dire ne mérite pas d'être entendu et pris en considération de manière concrète oh vous avez de nouveau comme envie de vous ressentir à la hauteur d'y croire de vous battre et de d'atteindre dans l'action et puis le bâton c'est ce qu'on souhaite c'est l'action c'est ce qu'on met en place c'est aussi les désirs d'accord on ne lutte plus vis-à-vis de ces désirs on protège ce qu'on souhaite on protège ce qu'on veut construire bâtir mettre en place et c'est surtout qu'on est beaucoup plus persévérant pour atteindre des objectifs sentimentaux là quel conseil on vous donne mes scorpions le 2 de couple de défendre la personne que vous aimez si vous voulez rencontrer quelqu'un d'accord il y a quelqu'un qui pourrait se présenter à vous ok il y a quelqu'un qui pourrait se présenter à vous un 2 de couple c'est un couple destiné c'est les sentiments qu'on a profonds pour quelqu'un c'est le fait de se sentir lié là c'est une âme sœur c'est un partenariat c'est c'est défendre défendre l'amour finalement tout simplement si vous êtes célibataire d'accord c'est précisément ça c'est peut-être qu'un temps vous avez pensé que vous n'étiez pas suffisamment bien ou que vous avez trop perdu confiance en vous ou qu'on ne vous a jamais vraiment écouté ou que quoi que vous fassiez quoi que vous vous battiez il n'y avait jamais vraiment de résultat et là le conseil qu'on vous donne c'est bats-toi c'est juste qu'à ce moment-là tu n'es peut-être pas tombé sur les bonnes personnes ou alors si d'autres personnes il y avait d'autres personnes autour ah j'entends un truc si vous êtes en couple si vous êtes pour les couples là on me dit de préciser les couples heureux très bien il peut y avoir quelqu'un qui vient comme qui vient peut-être tourner autour de la personne que vous aimez ok il y a peut-être quelqu'un qui vient tourner autour de la personne que vous aimez et vous vous cherchez à vous avez vraiment envie de faire la différence et à j'entends c'est comme ça ça peut paraître très masculin mais que vous soyez un homme ou une femme ou quoi mais je protège mon territoire quoi pas dans le sens où la personne avec qui vous êtes vous appartient mais dans le sens où vous avez suffisamment confiance en vous pour savoir que vous êtes la bonne personne pour cette personne en fait maintenant si jusqu'à présent vous avez rencontré des gens vous savez qui vous disent ah mais il y a un tel qui s'intéresse à moi et machin c'est que quelque part en fait on cherche à venir vous piquer un peu et il y a peut-être un sentiment de jalousie là il y a peut-être un sentiment de jalousie et c'est comme si enfin sur le printemps vous compreniez que quand on est jaloux de quelqu'un d'autre c'est un manque de confiance en soi alors on peut dire oui mais j'ai été trahi déjà il y a déjà quelqu'un qui m'a trompé trahi ou quoi qui est parti avec entre guillemets la concurrence etc ou des conflits autour de ça autour de quelqu'un qui tournerait autour et voilà il peut y avoir des discussions un peu houleuses là-dessus et j'ai l'impression que non en fait vous avez votre vision vous vous battez vous persévérez et c'est surtout que vous prenez confiance en vous et en vos compétences et vos capacités de vous dire mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ferait mieux l'affaire que moi ok pour celles et ceux qui se battent et qui ont une dualité qui ne se sentent pas suffisamment à la hauteur d'accord parce qu'il pourrait y avoir du challenge parce qu'il pourrait y avoir la personne qui vous intéresse plusieurs personnes qui gravitent autour de cette personne etc j'ai l'impression que vous allez être en mesure et en capacité de vous protéger quelque part un peu de vos adversaires et surtout vous allez être en mesure de pouvoir prouver votre valeur en tout cas c'est ce que vous voulez j'ai un équilibre émotionnel qui se fait là dans vos sentiments comme si à force de persévérance à force de lutte à force de dualité peut-être intérieure à force de ne pas vous sentir capable vous allez travailler 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 et enfin vous savez ce à quoi vous voulez accéder émotionnellement le vrai couple où rencontrer la bonne personne pour vous et vous persévérez dans ce sens là bravo mes scorpions très bien allez je vais aller voir maintenant avec quelques oracles les conseils des guides qu'on vous donne pour ce printemps allez quel conseil pour mes scorpions avec celui-ci l'empathie être à l'écoute de vous être à l'écoute de l'autre être beaucoup plus ouvert surtout être à l'écoute de vous même j'entends être à l'écoute de vous même écoutez vos intuitions écoutez vos émotions comme si jusque là ce qui aurait pu vous permettre de pouvoir vous épanouir quelle que soit la situation vous n'étiez pas à l'écoute de ça parce que il y a ce que le coeur ressent mais il y a les croyances qu'on a de ce qu'on doit faire et là on est beaucoup plus à l'écoute de son émotionnel très bien qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là celle-ci a voulu sortir vis tu es libre il y a une libération de quelque chose il y a comme si de nouveau je sens que vous allez respirer vous pouvez de nouveau voyez ce rebelle là regardez il brise ses chaînes il se libère complètement il y a cette notion de se sentir beaucoup plus libre parce qu'on est beaucoup plus en phase avec les choix qu'on fait et c'est surtout qu'on ne se laisse plus influencer par la vie des autres il y a un retour à la vie de toute façon c'est la première dans cette colonne c'est la première carte mais c'est une décision que vous prenez et vous le faites en conscience j'ai vraiment cette sensation là et voyez de toute façon j'ai la renaissance donc après la renaissance qu'est-ce qu'on a là après la fin des difficultés après un deuil après beaucoup de difficultés cette sensation de libération est de revenir à la vie tout simplement et pour ça le meilleur conseil qu'on vous donne c'est soit à l'écoute de toi dans tes choix tes décisions tes fréquentations et ce que tu veux faire de concret dans ta vie avec celui-ci quel conseil on vous donne désobéissance c'est fou parce que j'ai le rebelle et la désobéissance belle et rebelle je suis éternelle c'est comme si que vous deviez vous affranchir de tout conditionnement de toute croyance et de tout ce que vous avez de la sensation qui vous emprisonne peut-être que jusque-là vous savez qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne qui vous empêche ça peut être des croyances ça peut être des gens ça peut être un contexte ça peut être un contrat ça peut être un mariage mais j'ai comme l'impression que là il y a vous pourriez être vu comme rebelle ou pas conformiste ou mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a ou elle a pété un câble bah non en fait c'est parce que quelque part pour pouvoir rayonner être beau et être belle vous devez comme vous rebeller moi c'est pour ça qu'il peut y avoir des énergies de conflit et des énergies de je remets certaines personnes à leur place parce qu'en fait moi je veux me libérer et moi ce que je veux c'est être équilibrée émotionnellement épanouie et je prends la décision de ça waouh j'ai deux fois cette notion de se libérer de liberté d'être à l'écoute de soi et vraiment de rebelle c'est marrant parce qu'en plus je les place comme ça et le rebelle est sorti la rebelle est sortie sous le rebelle donc désobéissance ça veut dire que quoi ça veut dire que parce que vous avez signé un contrat et on vous dit c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ou vous n'avez pas le droit de faire en fonction de vous parce que sinon ça ne plairait pas à ce qu'on vous inculque les règles à partir du moment où ça ne manque pas de respect aux autres vos propres règles personnelles c'est à vous de les fixer et c'est pour ça que là on a un set de bâton fixer ses propres règles et persévérez là-dedans pour trouver son harmonie ok avec celui-ci un dernier conseil des guides pour vous mes scorpions qu'est-ce qu'on a les sages synchronicités soyez attentifs aux messages transmis et par la vie et là ce que je vous disais c'était que au printemps c'est la vie qui revient donc là vous allez avoir beaucoup plus de synchronicités très bien soyez attentifs aux messages transmis par la vie il n'y a pas de hasard tout est parfait vous allez avoir beaucoup de pensées quand vous avez une pensée qui va à contresens de là où vous vous obligez à être ou obligé à croire parce que c'est ce qu'il y a de bien à faire parce que c'est ce qu'il faut faire et que ça revient comme ça la synchronicité ça peut être une pensée qui vous libère c'est marrant parce que ça me voyez là j'ai une fleur de vie là et regardez il y a une fleur de vie j'ai comme une purification de quelque chose donc symboliquement vous pourriez tomber sur des fleurs de vie des scarabées ok j'ai les ailes des oiseaux effectivement les animaux c'est à ce moment là qu'ils reviennent c'est symbolique des oiseaux des messagers etc l'anque vous savez la croix la croix de vie justement égyptienne tout ce qui est dans l'évolution la 43 la 7 c'est une notion d'apprentissage une notion de persévérance tout ça peut être des symboliques très fort pour vous donc les sages synchronicité c'est à dire que pourquoi je ressens que les synchronicités ça peut être aussi des pensées que vous avez c'est à dire que vous avez beau rester coincé dans certains schémas ou certaines choses et penser que vous n'êtes pas en capacité de vous libérer malgré tout vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à certaines choses qui pourraient être bien pour vous après si jamais vous et bien ces pensées récurrentes qui reviennent mais qui viennent comme à contre-courant de là où vous vous obligez à être c'est des synchronicités ok c'est votre canal c'est votre âme qui cherche à s'exprimer au travers de vos pensées ne refoulez plus ça j'ai l'impression et plus vous réussirez à dire non si vous avez non à dire ou pas comme ça ou ça ne me convient pas je souhaite être à l'écoute de moi-même plus vous aurez des synchronicités concrètes qui viendront sur votre chemin qui vous pousseront à continuer et à persévérer en faveur de cet épanouissement là voilà mes scorpions c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies générales pour le mois d'avril 2024 mais en attendant je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci à vous